Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler aspirateur robot. Et vous n'allez jamais me croire, mais il rentre dans cette boîte-là. C'est le plus petit aspirateur robot au monde. Et il est de la marque SwitchBot. Alors pour ceux qui sont des habitués de la chaîne, il y a quelques temps je vous avais présenté le SwitchBot K10+. Et aujourd'hui on va parler de son évolution, le SwitchBot K10+. Et oui, moi j'utilise depuis peut-être plus d'un an, depuis la dernière vidéo, son prédécesseur, le K10+, qui me sert en fait dans mes bureaux. Et vous allez voir que je ne vous mens pas, puisqu'il a sa place dans le petit recoin qu'il y a dans mon bureau. Ce qui me plaisait surtout c'était sa petite taille, il se faufile. J'ai des petits espaces ici avec pas mal des trépieds, des choses comme ça. Ça lui permet de se déplacer partout là où des aspirateurs robots classiques ne peuvent pas passer. Mais là aujourd'hui on va tester son évolution, et surtout on va regarder ce qui a changé, et en quoi il s'est amélioré. Donc même encombrement, vous voyez qu'il est vraiment tout petit, je vous me défie de faire rentrer un aspirateur robot dans ce petit espace là. Comme vous voyez, entre le meuble et là, j'ai même pas 30 cm, 27 cm. Et il rentre, puisque le robot en lui-même fait 24,5 cm de diamètre, sur 92 mm de hauteur. La base, quant à elle, fait 26 cm de largeur, sur 33 presque de hauteur. Et voilà, donc je vous ai mis les deux l'un à côté de l'autre, et vous voyez qu'on est sensiblement dans les mêmes dimensions. Ici vous allez avoir le K10 Plus Pro. Au niveau de ce qui est pareil, on va avoir la même batterie de 3200 mAh, ce qui va permettre, en puissance la moins forte, de tenir environ 150 minutes. Et c'est le cas, moi franchement, j'ai ma maison qui fait 120 m² de l'autre côté. Enfin, 120 m² où il peut passer. Je l'ai fait tourner, il a réussi à tout me faire. De toute façon, s'il n'arrive pas à tout faire, il revient à sa base pour se recharger et reprendre là où il s'est arrêté. Ils vont avoir tous les deux 4 modes d'aspiration silencieux. Donc là, on va être à 600 pascales d'aspiration. Moyen, on va être à 1000 pascales. Fort, 1600 pascales. Et là, il y a une différence. C'est que l'ancienne version va avoir une puissance maximum de 2500 pascales d'aspiration. Quand le nouveau, lui, va aller jusqu'à 3000 pascales. Donc ce qui peut être intéressant sur les tapis, je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'ancien test de celui-ci. Je vous conseille d'aller le voir. On avait vu que sur les tapis, c'était un petit peu perfectible. Eh bien, peut-être que celui-ci va régler le problème et va être encore meilleur. Après, la base est sensiblement la même. Si on ouvre de part et d'autre, on va retrouver un sac à l'intérieur de 4 litres pour collecter les poussières. Puisque ça, c'est un avantage, il va aller aspirer votre intérieur. Et puis une fois qu'il aura fini ou quand son réservoir sera plein, il reviendra sur sa base et se videra pour que ce soit dans ce sac-là que vous pourrez enlever et en mettre un autre. Puisque c'est du consommable, mais vous en avez un autre qui est livré dans le packaging d'origine. Ensuite, ce qui va surtout, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a pas exactement les mêmes capteurs. Sur la nouvelle version, on a un lidar. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. C'est un lidar à 360 degrés qui va permettre de cartographier très précisément les pièces. Et en plus de ça, on va également avoir sur le devant un lidar. Et il y a une technologie à l'intérieur qui s'appelle le PSD qui va permettre d'aller au plus près des murs pour vraiment aspirer au ras des plaintes, au ras des objets. Et ce capteur PSD-là, il y en a un également ici. Alors je ne sais pas exactement comment ça marche. L'important, c'est que ça fonctionne. On va faire le test tout à l'heure. Contrairement à l'ancienne version où il y avait un vulgaire infrarouge, il me semble. Donc bien sûr, c'est un aspirateur connecté, mais sur le dessus, vous avez deux boutons. Un qui va permettre de lancer l'aspiration, d'arrêter l'aspiration et de faire le retour à la base. On a bien évidemment le bumper à l'avant pour que s'il venait à toucher quelque chose, à se détecter et à faire demi-tour, en tout cas à partir ailleurs. Chose intéressante, il y a un caoutchouc sur le bord ici pour qu'encore, s'il vienne à toucher, eh bien, il n'abîme pas les meubles. Sur le dessous, on va retrouver ici une petite brosse rotative qui va lui permettre d'aller chercher les détritus qui sont sur le bord des plaintes. Bon, ça, on en a l'habitude. Chose à noter, il y en avait une deuxième d'offerte dans la boîte. La petite roue directionnelle, les petits trous crantés qui vont lui permettre de monter des seuils de porte jusqu'à 2 cm, ou de monter par exemple sur un tapis qui fait jusqu'à 2 cm. Sur le pourtour, on va retrouver des capteurs de vide, ce qu'on retrouvait également sur l'ancienne version. Mais il y a une petite nouveauté. Ici, vous n'avez plus la même brosse. L'ancienne version de la brosse, alors justement, ça va nous permettre de montrer ce qui se passe avec l'ancienne version. On avait les poils, les choses comme ça qui venaient à s'enrouler autour. Vous voyez, là, c'est le cas. Et la nouvelle version de la brosse, elle a changé. Comme vous pouvez voir, eh bien, nous avons une brosse en caoutchouc. Alors, qui n'est pas faite pour faire plaisir, c'est qu'en fait, ce genre de brosse-là permet en fait que les poils ne s'enroulent pas autour. Alors, je parle des poils parce que moi j'ai des chiens, mais ça va être aussi le cas, par exemple, pour les cheveux. Ça va en fait les écarter sur le côté et déjà, les trois quarts vont être aspirés et puis ceux qui vont rester vont venir s'accumuler de part et d'autre. Vous voyez, vous voyez, moi je l'ai utilisé. Eh bien, j'ai quelques poils qui viennent se mettre là, mais en tout cas, pas ici. Chose aussi intéressante, ici, vous voyez que par rapport à la sienne version, eh bien, on a une trappe. Donc, on va l'ouvrir. Ah là, c'est un vrai plus, on accède à la batterie. Donc, eh bien, si un jour, vous avez un problème de batterie, eh bien, vous pouvez la remplacer. Ici, là, vous allez retrouver le collecteur à poussière. bon, je dois vous avouer qu'on ne l'ouvre jamais puisqu'il se vide automatiquement. Mais vous voyez, le dessus s'enlève. Ici, vous avez le bouton d'allumage et extinction et là, vous pouvez, eh bien, retirer le petit bac à poussière qui est quand même vraiment tout petit. Je crois qu'il fait 200 ml, l'équivalent d'un verre d'eau. Donc, c'est pas top, mais vous en foutez puisque de toute façon, ça se vide automatiquement. Et puis ici, vous avez un filtre qui s'est infiltré pas. Et ça, c'est pareil, vous en avez un qui est offert. Voilà, pour le tour, maintenant, je vais vous parler d'autres choses et qui, pour moi, est un petit peu gênant. Alors, ça va dépendre comment on va le voir. Soit on se dit, c'est qu'un aspirateur et à ce moment-là, c'est un plus. Et si on le prend comme un aspirateur laveur de sol, c'est un petit peu un moins puisque dessous la trappe, ici, on a un petit support en plastique qui va permettre, dessous ici, d'installer une lavette, enfin, une lingette. Alors, je dois vous avouer que je ne m'en sers pas sur le K10 que j'utilisais jusqu'à maintenant. Il y a une boîte de 30 lingettes qui est livrée avec dans la boîte. Alors, sachez que vous pouvez, et je vous l'avais montré sur le test de l'ancienne version, qu'on peut mettre n'importe quelle lavette, mais bon, je vais vous montrer quand même. Et puis, vous venez à l'installer comme ça et donc, en fait, en même temps qu'il va aspirer, il va traîner cette lingette au sol. Ça va peut-être vous ramasser un petit peu de poussière, ça ne va pas vraiment nettoyer votre sol. Et donc, du coup, la première fois que vous allez utiliser vous allez vous connecter à l'application SwitchBot. Si vous n'avez jamais eu l'application SwitchBot, il va falloir vous créer un compte. Alors, je ne vais pas vous montrer toute la procédure d'appairage puisque je l'avais fait pour le K10+. si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous voyez, je l'ai positionné ici et comme avant, je l'ai testé dans ma maison qui est en face, je suis encore connecté au Wi-Fi de la maison d'en face et il arrive à capter alors qu'on est au moins à 25 mètres. Donc, il a vraiment une très bonne portée de Wi-Fi. Attention, c'est du Wi-Fi 2,4 GHz. Donc là, je retrouve mon K10+. Je peux très rapidement soit l'envoyer à l'achat-recharge soit l'envoyer nettoyer. Bon, voilà, mais l'important, c'est d'aller sur plus ici. Et là, on va accéder à sa cartographie. Là, vous voyez, je l'avais lancé à l'étage ici et je retrouve sa carte. Chose très intéressante, vous avez une gestion des cartes donc vous pouvez avoir du multi-cartes ce qui va être sympa si vous avez un étage surtout qu'il est léger, vous lui faites faire le bas et puis après, vous pouvez l'emmener et l'emmener par exemple à l'étage. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs cartes en haut pour faire des tests mais vous voyez qu'ici, j'ai la carte de ma grande maison, mon domicile. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez les différentes pièces. Vous pouvez, bien sûr, les fusionner entre elles pour faire qu'une seule pièce. Vous pouvez mettre des zones interdites en disant, moi, par exemple, je ne veux pas que tu passes ici. Vous pouvez aussi lui mettre des murs virtuels comme ça, par exemple. Et là, il ne passera jamais cette limite-là. Et puis, vous allez pouvoir le lancer soit sur la maison entière, soit dans une pièce en la sélectionnant en disant, vas-y. Vous pouvez même choisir un ordre, dire, tu commences par cette pièce-là et puis après, tu fais celle-là. Bon, c'est des choses assez classiques qu'on retrouve sur les aspirateurs robots. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment il se repère bien. Là, par exemple, vous voyez, on voit bien qu'on est positionné dans la pièce 2. Eh bien, on va le faire aller directement nettoyer la pièce 3. Alors, on ne va pas le faire nettoyer complètement, c'est juste pour vous montrer qu'il sait exactement où il se situe. Alors, quand je parlais d'autonomie tout à l'heure et que je vous ai dit qu'il pouvait faire combien je vous avais dit ? 150 minutes d'autonomie, là, ça va être s'il est en mode silencieux. Et quand on parle de mode silencieux, il l'est vraiment puisqu'il ne fait que 48 décibels quand il est en mode silencieux, donc 600 pascal d'aspiration jusqu'à 60 décibels en puissance max à 3000 pascal. Donc, il est quand même vraiment silencieux. Donc là, on le lance dans la pièce 3 en mode standard et vous allez voir qu'il va y aller mais directement. Allez, là, je fais balayer. Et là, vous voyez qu'il va partir et hop, directement, il va dans la pièce. Et puis, vous allez voir qu'il ne va pas faire 50 000 détours. Et ça y est, il commence à aspirer. Donc là, je vais lui dire de faire une pause et surtout de retourner se recharger. Et là, c'est pareil, il sait où il est, il va aller directement se recharger. Hop, et là, il va venir se mettre sur sa base sans tergiverser. Il la trouve tout de suite. Au niveau du plus, vous allez avoir certains réglages. Vous allez pouvoir programmer les nettoyages mais ça, on a l'habitude. C'est-à-dire, vous allez pouvoir lui dire moi, tous les jours, à telle heure, je veux que tu lances ton nettoyage. Vous pouvez gérer la collecte de poussière. La collecte de poussière, c'est le moment où il va aspirer ce qu'il y a dans son réservoir de poussière pour l'envoyer dans le sac à poussière. Donc, vous pouvez lui dire soit je veux que tu inspires rapidement 10 secondes, soit 15 secondes, soit 25 secondes et vous pouvez lui donner une fréquence. Et puis après, vous avez la possibilité de connecter l'appareil au service cloud, ce qui s'appelle ici. Donc, vous pouvez le collecter soit à Google Assistant, soit à l'assistant vocal d'Amazon, soit à IFTTT ou soit à Siri Shotcut. Sachez que les possibilités en vocal ne seront pas exceptionnelles. Vous allez pouvoir lui dire de démarrer un nettoyage, d'arrêter un nettoyage, de retourner à sa base. Il me semble que sur l'assistant vocal de Google, vous pouvez lui dire aussi part en mode max ou part en mode moyen. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est surtout un test de nettoyage. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais l'ancienne version, il avait tendance à essayer de monter un petit peu sur mes pieds de bureau là et à se coincer sous la chaise qui était ici. Mais vous allez voir que les capteurs de proximité vont améliorer les choses. Mais avant de le lancer, je vais vous montrer quand même ce qu'il va avoir à faire. Donc, il va avoir à faire mon bureau. Donc, on les compare tous dans le même environnement comme ça. Ça nous permet de comparer les aspirateurs entre eux. On retrouve ici mon célèbre tapis alors qui est vraiment très pourri. Alors, vous allez voir que j'ai rajouté des choses, mais ici, on retrouve, en fait, c'est le tapis de mes chiens où ils se couchent dessus, où il y a les poils énormes de mon gros. Et puis, par-dessus, j'ai rajouté des sucres et des flocons d'avoine. Vous voyez, là, on a vraiment des touffes de poils, des poils incrustés. Là, vous voyez, c'est vraiment très dégueulasse. Et puis, on va regarder s'il est capable d'aller bien sur les bords. C'est pour ça que j'ai mis mon célèbre mélange de sucre et de flocons d'avoine. Et puis, l'autre avait quand même quelques petites difficultés. Alors, vraiment pas grand-chose, mais il avait tendance à vouloir monter sur les pieds de mon bureau, là, qui sont des vrais problèmes pour les aspirateurs robots. Et puis, il se coinçait des fois sous ma chaise de bureau, là. Donc là, est-ce que ça va être le cas ? Le détecteur de proximité devrait améliorer les choses. Donc, écoutez, on va lancer le nettoyage de cette pièce. Et puis, pour vraiment voir ce qu'il est là dans le ventre, puisqu'on sait ce qu'il est arrivé à faire avec l'anciennation, on le met en mode max. Et c'est parti, on le lance à balayer. Et ça y est, là, il a commencé. Il commence à détourer autour de ma chaise. Et comme vous pouvez le voir, là, il s'en sort très bien. Il ne se coince pas. Et là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un aspirateur plus gros. aller vraiment dans les recoins, là. Il monte bien sur le petit rebord. Il suit bien le mur. Ça, c'est assez rare. D'habitude, ils vont cogner et redescendre. Voilà, il va vraiment, je ne sais pas si vous avez vu, il avait vraiment été frotter l'angle. Il suit super bien le mur. Il s'arrête. Hop, il vient juste un tout petit peu en contact avec le pied de la table, là. Il fait le tour. comment il va se comporter avec les rideaux. Là, il va vraiment faire le bord. Est-ce qu'il va bien nettoyer ? Ah oui, il va vraiment sur les bords. Wow, 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 wow. Regardez, derrière, il ne reste vraiment pas grand-chose. Et là, il a fini l'étourage. Là, il passe sur le tapis. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ouais. On voit bien qu'il évite le pied. Il n'est pas monté dessus, contrairement à beaucoup d'aspirateurs. Ouais, on voit où il passe quand même sur le tapis. Et voilà. Maintenant, il va faire des allers-retours comme ça, d'un bout à l'autre. Est-ce qu'il va détecter le chausson ? Non. Ah, il monte quand même dessus. Mais vous allez voir qu'il va s'en sortir. Hop, il s'en rend compte, il recule. bon, il ne détecte pas du tout le chausson, par contre. Et donc, je pense qu'il ne va pas détecter le câble au sol. Voilà, vous allez voir. Voilà, il l'a pris complètement. Allez, on le laisse finir et on va regarder le résultat. Voilà, alors, j'avais un peu raté la fin. j'étais parti faire autre chose mais ce n'est pas grave. Donc, il est revenu bien à sa base et surtout, je vais vous faire écouter ce qu'il fait au moment où il va vider son réservoir dans le sac qui est à l'intérieur. Ça va donner ça. Alors, vous allez voir, ça fait quand même un petit peu de bruit. Il ne faut pas se mentir. En fait, il n'avait pas fait le vidage parce que j'étais en mode ne pas déranger donc la nuit, il ne se déclenche pas. Et on va regarder les résultats. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que comme promis par la marque, les bords des murs, eh bien, c'est assez chouette. Alors, il reste quelques flocons d'avoine un petit peu à l'écart. Alors, sachez que tous les aspirateurs, robots laissent des flocons d'avoine. Vraiment, je les pousse à leur maximum. Il n'y en a aucun qui m'a fait un perfect, qui ne m'a laissé aucun flocon d'avoine. Donc là, il n'en reste un petit peu. Il doit en rester un petit peu, vous voyez, ici. Mais alors, pas grand-chose par rapport à tout ce que j'ai mis. Vous voyez, il a quand même bien aspiré. On a vu qu'au niveau de la détection d'objets, ce n'est pas non plus trop son fort. Par contre, au niveau du tapis, vous voyez quand même qu'il a bien bossé, même si ce n'est vraiment pas parfait. Là, il faudrait passer un coup d'aspirateur à main pour avoir un beau résultat. Mais ça, c'est pareil. C'est tous les aspirateurs robots. On peut les comparer entre eux. Ce n'est pas le meilleur résultat sur tapis que j'ai eu. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas le moins bon non plus. Vous pouvez voir, il a ramassé tous les poils qui étaient vraiment en superficie. Là, c'est ceux qui sont un peu incrustés dedans. Mais vous voyez qu'il en reste encore. Ce qu'on peut remarquer, là, comme on a le petit rebord, quand la brosse devant vient tourner, elle a tendance quand même à laisser quelques flocons d'avoine sur le bord. On va regarder l'état de la brosse. Les poils ne se sont pas entortillés. On en a un petit peu ici au coin. C'est ce que je vous avais dit. Ils viennent se mettre au coin, mais pas au milieu. Donc ça, n'empêche pas de bien frotter. Voilà. Vous avez juste à faire ça et hop, c'est reparti. Qu'est-ce que j'en pense de ce nouveau robot 410 Plus Pro de SwitchBot ? Il m'impressionne par la qualité du détourage. Il va vraiment sur les bords, il va vraiment dans les coins puisque sa brosse est suffisamment longue pour vraiment aller dans les coins. Il a un résultat vraiment acceptable, digne du plutôt haut de gamme. Après, je suis un peu déçu, je m'attendais à beaucoup mieux sur les tapis. On est sur un résultat moyen. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il met du temps pour faire une pièce. Il a mis plus de 20 minutes pour faire cette pièce de 9 mètres carrés. Oui, c'est normal. Il est petit et en plus, il est méthodique. Je ne sais pas si vous avez bien vu parce que du coup, je m'étais barré, mais il va d'abord faire le tour de la pièce. Ensuite, il va aller dans un sens comme ça et faire des allers-retours. Une fois qu'il a fini ça, il refait dans l'autre sens les allers-retours pour vraiment bien quadriller tout l'espace. Et comme vous pouvez voir, sur sol dur, il fait un excellent boulot parce que là, il faut les compter, les flocons d'avoine qui restent. Par contre, sur les tapis, on en a déjà parlé. Donc oui, je suis d'accord, c'est une belle évolution de l'ancienne version même qui m'allait très bien et d'ailleurs, je ne vais pas m'en séparer. L'ancienne version, on va aller en bas et cette version-là va venir en haut. Alors, je ne sais pas au prix auquel il se vendra au moment où sortira la vidéo. Je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo et si vous êtes sur une télé, je vous mets un petit QR code ici que vous pouvez scanner directement depuis votre smartphone pour savoir son prix. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ce robot. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao !